Des rivières et des fleuves asséchés en France, des lacs à moitié remplis, ce sont des images dignes d'un 15 août. Les ailes datent donc du plein milieu du mois de février. La France manque déjà terriblement d'eau en ce mois de février, c'est même du jamais vu en hiver selon Météo France. Et derrière ça, il y a une potentielle catastrophe pour les agriculteurs français. Et pour nous tous, c'est aussi un nouveau signe du changement climatique qui va nous frapper au quotidien. On va donc analyser tout cela ensemble. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ce format des actualités du jour. Alors selon Météo France, ça fait désormais 4 semaines, depuis le 21 janvier en fait, qu'il n'a pas plu de manière conséquente sur la France métropolitaine. C'est tout simplement un record. Et alors, quand on en a parlé vendredi dernier, de ce chiffre donc de jours sans pluie, de ce record là, vous avez été quelques-uns en commentaire à dire, bah c'est étonnant parce que chez moi, il a plu hier ou avant-hier. Et en fait, pour préciser tout ça, dans cette statistique, Météo France ne prend pas en compte juste quelques gouttes localement, mais donc des pluies conséquentes. Et d'ailleurs, pour dire les choses plus précisément, depuis 30 jours, il n'a plus que 7 millimètres en cumulé sur toute la France. C'est à peine en fait 10% de la normale pour la saison. Alors, il y a déjà eu quand même des mois de février qui étaient secs par le passé, mais le problème, c'est que cette année, eh bien la France a déjà connu une grosse sécheresse l'été dernier, en 2022. En 2022, il y avait eu 24% de précipitations en moins en France par rapport à la normale. Et donc, eh bien suite à cet été difficile, les agriculteurs espéraient justement un hiver, et notamment un mois de février pluvieux pour compenser cet été très sec. Vous l'avez compris donc, ce n'est pas le cas, bien au contraire, et la sécheresse se poursuit en ce moment. Alors, vous allez peut-être me demander, quel problème est-ce que ça pose concrètement ? Eh bien, cette sécheresse, assez inédite, elle met en danger le rechargement des nappes phréatiques, qui sont en fait donc des grosses poches d'eau sous le sol, et qui servent de réserve à certains agriculteurs, par exemple pour l'été, quand il ne pleut pas assez, et qu'il faut quand même faire arroser les cultures. Et concrètement aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, un quart des nappes phréatiques françaises sont à un niveau de remplissage extrêmement bas, un quart est à un niveau bas, et un quart est légèrement sous la moyenne, ce qui veut dire donc quand même que trois quarts sont concernés par ces problèmes. Là-dessus, le climatologue Serge Jacca, qui a été interrogé par France Info, parle d'une bombe à retardement. Il explique que si ces nappes phréatiques en France métropolitaine ne sont pas rechargées d'ici le mois d'avril, eh bien, ils risquent progressivement de ne plus avoir d'eau du tout. À ce moment-là, je vous la fais très courte, mais de nombreuses régions vont devoir subir des restrictions d'utilisation d'eau, et ça va forcément impacter les agriculteurs qui ne pourront pas arroser comme ils le veulent et comme ils le doivent leurs récoltes. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé donc l'été dernier, alors que les températures caniculaires rendaient déjà l'arrosage difficile. Et ça concrètement donc, ça a forcément un impact sur la qualité et la quantité des récoltes. Le risque aussi qu'il faut noter par ailleurs, c'est de voir des habitants privés d'eau potable. Ça arrivait d'ailleurs l'été dernier dans près de 113 communes, donc c'est pas un problème qui est si loin que ça. Mais alors là-dessus, on peut se dire peut-être que, ok, le mois de février a été difficile, mais peut-être que s'il pleut beaucoup au mois de mars, eh bien, ça pourrait être plus simple et on pourrait combler ce retard dans ces nappes phréatiques. Mais le problème, c'est que malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, au printemps, à partir du moment où les bourgeons des végétaux s'ouvrent, eh bien, la grosse majorité de l'eau qui tombe sur le sol va être utilisée en quelque sorte directement par les racines des végétaux pour le développement de ces bourgeons. Et donc, très peu d'eau finalement, à partir du mois de mars ou avril, va s'infiltrer jusqu'aux nappes phréatiques. Bref, vous l'avez compris donc, il y a un besoin urgent et rapide de pluie. Le problème, c'est que, eh bien, on ne maîtrise pas directement la météo sur les prochaines semaines. Et d'ailleurs, on est une situation qui est telle que, eh bien, selon les climatologues, même un mois de mars extrêmement pluvieux en France métropolitaine pourrait ne pas suffire à rattraper le coup. Bon, par contre, ce sur quoi on peut travailler dès maintenant, c'est une gestion de l'eau plus saine et plus raisonnée pour les années à venir puisque, eh bien, le manque d'eau, c'est un problème qui va indéniablement devenir plus pressant et plus récurrent, justement à cause du changement climatique. Au passage, de son côté, le gouvernement français a annoncé début janvier qu'il travaillait à un plan de gestion de l'eau au niveau national. Il devrait être annoncé dans les semaines qui viennent. Il sera question notamment de réduire les fuites d'eau, mais aussi de réutiliser le plus possible les eaux usées. Certains pointent aussi du doigt la nécessité d'adapter l'agriculture dans certaines régions, en se tournant par exemple vers des récoltes qui consomment moins d'eau, mais aussi, par exemple, en travaillant différemment nos sols pour permettre de limiter l'évaporation de l'eau et permettre à l'eau de mieux s'infiltrer dans les sols. Là-dessus, je vous mets notamment une vidéo du Monde en description qui est très bien faite et qui parle justement de ce sujet. Enfin, dernier élément, et après on passe au sujet suivant, il y a aussi des enjeux d'aménagement du territoire. Par exemple, pour laisser des espaces végétalisés sans mettre donc du béton partout. Là aussi, donc, dans le but de permettre à l'eau de s'infiltrer dans les sols. Bref, beaucoup de choses. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que ça va être un enjeu absolument majeur dans les années qui viennent, y compris donc en France. Ce n'est pas seulement un sujet qui se posera à l'étranger. Ça me semblait donc essentiel de l'aborder en détail aujourd'hui. Et au passage, avant de laisser blanche pour les actualités, en bref, je voulais juste vous annoncer quelque chose. Vous l'avez peut-être vu directement sur notre chaîne YouTube principale, Hugo Descripts, hier. On a sorti un reportage, un documentaire, directement en Ukraine. Je me suis rendu en Ukraine il y a quelques semaines. Tout simplement pour se plonger dans le quotidien de jeunes qui ont 25 ans comme moi, mais qui ont vu leur vie chambouler du jour au lendemain avec cette guerre en Ukraine. Ça a donc donné une vidéo d'environ une demi-heure d'immersion en Ukraine, où je me suis donc rendu quelques semaines. Pour voir ce documentaire, eh bien, le lien est directement en description. Ça se passe sur notre chaîne YouTube principale. Merci du fond du cœur, au passage, pour tous vos retours. Et pensez à vous abonner à cette chaîne pour nous soutenir et ne pas louper les vidéos suivantes. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu, c'est la visite surprise du président américain Joe Biden à Kiev, la capitale de l'Ukraine, sa première dans le pays depuis l'invasion russe il y a quasiment un an, jour pour jour. Il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a promis de nouveaux armements à l'Ukraine, notamment des munitions d'artillerie, des systèmes anti-blindage et des radars de surveillance aérienne. Il a également évoqué de nouvelles sanctions contre la Russie qui seront annoncées cette semaine. De son côté, Volodymyr Zelensky a salué la venue de Joe Biden, estimant qu'il s'agit, je cite, de la plus importante des visites de toute l'histoire de l'Ukraine. Deuxième actu en France, l'examen du texte de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale s'est terminé comme prévu ce vendredi à minuit. Les députés ont été obligés d'arrêter les débats à cause de la procédure spéciale décidée par le gouvernement qui leur laissait maximum dix jours pour discuter et voter le texte. Le truc, c'est qu'en raison d'un très grand nombre de modifications de la loi, déposé notamment par le groupe La France Insoumise, les députés n'ont pas eu le temps d'aller au-delà de l'article 2. Ils n'ont donc pas pu voter l'ensemble du texte et même pas le fameux article 7, celui qui prévoit le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et qui est très contesté. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, en fait, à partir du 2 mars et pour une durée de dix jours, le texte va être débattu au Sénat. Ensuite, il passera devant ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Donc, c'est un petit groupe de députés et de sénateurs issus de différents partis qui seront chargés de se mettre d'accord ensemble sur une version du texte à soumettre à nouveau à l'Assemblée nationale. Troisième actu, toujours en France, suite à l'accident de voiture provoqué par Pierre Palmade il y a une semaine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré qu'il voulait changer la loi concernant la drogue et l'alcool au volant. Il voudrait en fait le retrait automatique du permis de conduire en cas de conduite sous l'emprise de drogue ou d'alcool, alors qu'aujourd'hui, il y a seulement un retrait de six points. Le ministre a aussi annoncé réfléchir à la création d'un délit homicide routier. En gros, l'idée, ce serait d'enlever la notion d'involontaire dans l'analyse judiciaire des faits. Aujourd'hui, quand on tue quelqu'un sur la route alors qu'on était sous l'emprise de drogue ou d'alcool, c'est qualifié d'homicide involontaire puisque la loi estime qu'on n'a pas souhaité donner volontairement la mort. Or, pour les associations de proches de victimes, ça n'est pas forcément juste car on a adopté un comportement tellement risqué en prenant de la drogue ou de l'alcool qu'on ne peut pas vraiment dire que c'était juste involontaire. Quatrième actu, la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est prononcée ce dimanche en faveur de l'autorisation du suicide assisté ou de l'euthanasie médicalement assistée. Si vous n'aviez pas suivi, en fait, depuis décembre, 150 Français tirés au sort sont chargés de réfléchir sur la question de la fin de vie. Donc, à deux semaines de la fin de la consultation, 75% des participants ont voté pour l'aide active à mourir en cas de maladie qui ne peut pas être soignée. Concrètement, l'idée, c'est de permettre aux malades de mettre fin à séjour grâce à des médicaments. Alors, ceci dit, cette Convention citoyenne n'a pas de vrai pouvoir. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont voté pour cette évolution de la loi que ça va forcément être mis en place. L'objectif pour le gouvernement, c'est d'avoir l'avis d'un échantillon représentatif de la population française sur cette question. Donc, potentiellement, mettre en place certaines propositions. On suivra ça. Cinquième actu, ce lundi matin, la Corée du Nord a tiré des missiles en direction de la mer du Japon, la deuxième fois en 48 heures. C'est fait dans un contexte où la Corée du Sud et les États-Unis réalisent en ce moment des exercices militaires, officiellement pour se défendre en cas d'attaque nord-coréenne. Ces exercices sont perçus comme une provocation par le gouvernement nord-coréen. Alors, forcément, cette escalade militaire ne rassure pas du tout les pays de la région. Le Premier ministre japonais a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de se réunir en urgence mardi après-midi. Sixième actu, les talibans, donc le groupe islamiste armé au pouvoir en Afghanistan, bannit la contraception dans plusieurs villes du pays selon plusieurs médias locaux relayés par le média britannique The Guardian. Les talibans feraient actuellement du porte-à-porte menaçant les sages-femmes et ordonnant aux pharmacies de vider leurs étagères de produits contraceptifs comme la pilule ou le stérilet, par exemple. L'argument des talibans, c'est de dire que l'utilisation de la contraception par les femmes afghanes est une conspiration occidentale qui vise à contrôler la population musulmane. Donc, une nouvelle attaque contre le droit des femmes dans le pays et cette annonce inquiète car l'Afghanistan est l'un des pays les plus dangereux au monde pour accoucher. Dernière actu, Facebook et Instagram vont lancer cette semaine un abonnement payant à 11,99$ par mois permettra, entre autres, aux internautes d'avoir un compte vérifié symbolisé par un icône bleu mais aussi des commentaires davantage mis en avant. Cette formule ressemble pas mal à Twitter Blue que le patron de Twitter Elon Musk avait mis en place il y a plusieurs semaines dans le but d'augmenter ses revenus. Alors, pour l'instant, cette option qui s'appelle Meta Verified va être lancée uniquement en Nouvelle-Zélande et en Australie. On ne sait pas encore quand ce sera accessible dans d'autres pays. Merci beaucoup, Blanche. Alors, le débat vendredi, c'était le suivant. La France doit-elle continuer de développer sa filière nucléaire ? Vous êtes donc une immense majorité à être favorable au développement du nucléaire comme source d'énergie. Quant au débat aujourd'hui, c'est le suivant. Êtes-vous favorable au retrait automatique du permis en cas de conduite sous alcool ou drogue ? Ça se passe directement dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube. Je le disais donc, pour découvrir notre documentaire en Ukraine, le lien est directement en description. Ou alors, vous tapez HugoDécrypte Ukraine, je pense que vous allez pouvoir le retrouver. Pensez à vous abonner, je ne sais pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.